Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, Madame la vice-présidente de Montpellier, Méditerranée, Métropole, chère Claire, bonjour à toutes et à tous ici présents dans cet amphithéâtre ou présents, non pas ici, mais derrière vos écrans. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, d'être avec vous pour introduire cette cérémonie de présentation officielle des chercheuses et chercheurs 2021-2022 de Mekit, Montpellier Advanced Clone Age Institute of Transitions. Tu excuseras mon accent, un accent très méridional, parce que je dis trois mots en anglais, mais c'est ce qui me caractérise aussi. Et donc notre projet Mekit, je parle en français, puisqu'en plus on m'a dit que vous étiez tous francophones, vous comprenez tous le français, Mekit est un des projets donc des projets internationaux structurants que nous avons souhaité déployer au sein de l'Université de Montpellier, je dirais au sein de la nouvelle Université de Montpellier qui s'est mise en œuvre en septembre dernier. Et ceci s'est mis en place grâce ou à la suite d'échanges nourris et grâce à une construction collective sur le site montpellierain entre l'Université et ses 15 partenaires qui, depuis quatre ans, œuvrent pour un projet, un projet de visibilité internationale qui est notre projet ICIT-MUSE, Montpellier Universe d'Excellence. Un projet labellisé au titre donc des désinvestissements d'avenir et un projet qui tend à asseoir la visibilité internationale donc de la métropole de Montpellier, aussi de la ville de Montpellier mais de l'Université à travers ces programmes financés par l'État qui sont les ICIT voulant dire sciences, innovations, territoires, économies. Cette nouvelle Université, donc au cœur de notre projet, eh bien elle est axée sur trois piliers. Trois enjeux sociétaux, trois piliers qui résultent de choix effectués après une analyse de nos forces, nos faiblesses, notre positionnement. Trois enjeux sociétaux qui sont nourrir, soigner, protéger, c'est-à-dire finalement le résultat de trois communautés scientifiques qui ont une visibilité particulière sur notre site, la biologie santé, l'écologie, biodiversité, environnement et puis l'agriculture, agronomie. Donc c'est le positionnement initial de notre site qui a poussé à retenir ces trois éléments et puis également c'est le fait que sur Montpellier il y a la présence de l'ensemble des organismes de recherche qui interviennent donc dans ces trois thématiques-là. Et par ailleurs, eh bien l'Université de Montpellier, au-delà de ce positionnement autour de ces trois enjeux sociétaux, veut également travailler sur un positionnement résolument orienté vers les Sud. Vers les Sud, c'est-à-dire donc certes en santé, mais également sur l'ensemble des problèmes que j'ai évoqués précédemment ou des enjeux sociétaux. Et finalement cela commence à porter ses fruits, cela commence à porter ses fruits puisque dans la visibilité, dans les classements internationaux, eh bien aujourd'hui l'Université de Montpellier, elle se situe à peu près dans le top 200 du classement de Shanghai avec une visibilité aussi tout à fait singulière sur la thématique écologie puisque nous sommes entre le top 3 et nous avons été donc pendant deux ans le top 1, mais là ça se jouait à quelques centièmes de point. Cette nouvelle université, donc résultant d'un projet, résultant d'une mutation institutionnelle, nous l'avons aussi voulue particulièrement innovante. Alors elle est innovante de par les classements internationaux, là aussi nous avons une visibilité singulière, mais elle est innovante aussi par les outils qu'elle a déployés donc en son sein. Et donc l'idée de créer un institut spécifiquement consacré aux échanges entre les communautés scientifiques permettant de venir, faire venir donc des chercheurs de divers horizons à travers Mekite, eh bien constitue également une innovation dans nos relations à la science, dans notre volonté de débattre puisque l'objet même de Mekite, eh bien c'est de pouvoir échanger de manière globale sur les transitions, les controverses et donc cela va également donc nourrir, je dirais, la réflexion intellectuelle. Sans être trop long, puisqu'il y a le directeur de Mekite qui doit vous présenter Mekite, je dirais simplement que nous sommes aujourd'hui donc dans la présentation de la seconde édition de Mekite, puisque pour la seconde année consécutive, eh bien nous accueillons donc des délégations dont vous êtes aujourd'hui les représentants et donc permettez-moi juste de faire un bref bilan de la première édition, de la saison 1. Puisque quand nous avions lancé cette première édition, eh bien nous avions des doutes. Est-ce que nous réussirions, je dirais, à finalement créer une dynamique autour de cet institut ? Est-ce que nous réussirions à fédérer donc l'ensemble des communautés scientifiques du site et également des chercheurs de l'étranger qui, venant à Montpellier pour Mekite saison 1, resteraient éventuellement par la suite ou continueraient à avoir des liens avec les communautés scientifiques ? Et je veux dire que la première édition de Mekite, eh bien, a été, on peut le dire, un véritable succès, puisque dix chercheurs et un scientifique, donc, sont venus, donc, sous le vocable de scientifiques invités. L'Institut a également, donc, accueilli à l'automne deux groupes de jeunes chercheurs travaillant respectivement sur des questions, je dirais, qui ne sont peut-être pas au cœur de nourrir, soigner, protéger, mais qui s'y rattachent. Je pense notamment à la question des villes durables. Je pense notamment aussi à la question des études négatives envers la vaccination et donc cela a montré, eh bien, qu'à partir d'un cœur de cible, il pouvait y avoir, donc, d'autres ramifications en termes de recherche. Et puis, également, cela a permis, notamment sous la houlette du réseau des instituts d'études avancées européennes, eh bien, de constituer, de constituer également des partenariats avec ces instituts. Au total, ce sont donc 20 chercheurs, 20 chercheurs qui auront été accueillis par Mekite durant sa première année d'activité, 20 chercheurs de 15 nationalités différentes, provenant, donc, bien sûr, de tous les continents de la planète et représentant, d'ailleurs, pour la moitié d'entre eux, ce qu'on a coutume d'appeler les Suds, c'est-à-dire, donc, témoignant également de notre ancrage vers, je dirais, cette ouverture internationale. Ces chercheurs, par ailleurs, ont été hébergés au sein de différentes structures de recherche et, au cours de la première saison de Mekite, eh bien, il y a eu, donc, 12 unités de recherche qui ont joué le jeu, donc, d'accueillir en leur sein, donc, les chercheurs invités. Il y a eu également, au cours de cette première saison, toute une série, également, d'autres événements qui ont été organisés par Mekite. Je pense notamment à l'école Recherche-Action sur les controverses à la Covid-19, c'était en janvier. Des conférences virtuelles, aussi, pendant les deux jours, c'était dans le cadre, donc, de la saison Africa 2020. Il y avait également, donc, des participations de chercheurs de Mekite à des manifestations de relations science-société que nous organisons à travers ce qu'on appelle le bar des sciences. Voilà, donc, quelques exemples qui ont montré toute l'émulation que cela a pu donner. Donc, la saison 1 étant terminée, passons à présent à la saison 2. Et donc, je souhaite très chaleureusement la bienvenue aux 8 nouveaux chercheurs qui constituent la promotion Mekite 2021-2022. Alors, tout particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui sont déjà là depuis quelques mois. Alors, vous allez m'excuser pour le cas que je vais vous citer, parce que peut-être l'intonation sera pas bonne. Il y a notamment William Mosley, Margaret Zwartevin, Anton Nekrutenko, excusez-moi. Il y a Myrtille Lacoste, c'est plus facile pour moi. Il y a également Katarina Makova, qui sont là depuis, donc, quelques mois. Puis, ceux qui viennent d'arriver, Kazem Zibara et Marcelo Lorenzo. Et, également, ceux qui arriveront, comme Greg Goergen, arriveront dans les semaines à venir. Si j'ai oublié un d'entre vous, ou une d'entre vous, veuillez m'excuser. On aura l'occasion, donc, de se revoir tout au long de cette année ou de cette période. Alors, vous êtes accueillis dans le cadre du programme scientifique invité de Mekite. C'est la première fois, d'ailleurs, cette année, pour deux d'entre vous, que cela se met en œuvre à travers le programme FIAS. Donc, tu pourras peut-être développer French Institute of Advanced Studies, en partenariat avec d'autres instituts d'études avancées. Je remarque aussi que nos accueils à Mekite, cette année, se sont étendus à de nouveaux horizons géographiques, puisqu'il y a, parmi vous, des collègues des Pays-Bas, du Liban et surtout des États-Unis, où quatre d'entre vous travaillent. Je remarque également, cette année, l'accent qui est davantage mis sur des projets en biologie santé. C'est vrai que l'année dernière, c'était plus agro et environnement. Et donc, dans un site qui a de multiples compétences, de multiples visibilités de ces communautés scientifiques, c'est bien qu'il y ait donc le balancier qui tourne autour de ces différentes communautés. Alors donc, les promotions Mekite se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et donc, c'est là tout l'intérêt de votre accueil, de votre présence ici, cette année. Donc, merci, quoi qu'il en soit, à vous toutes et à vous tous d'avoir choisi l'Université de Montpellier. Merci de vous engager à l'un côté. Je dirai aussi, parce que la vice-présidente de la métropole vous dira, merci d'avoir choisi Montpellier. Bien évidemment, Montpellier, c'est la plus belle ville du monde. Il n'y a pas mieux. Bon, il n'y a pas mieux quand il ne pleut pas, qu'il n'y a pas de bouchons. Mais enfin, on arrive quand même à avoir une qualité de vie ici. Donc, je ne vais pas être plus long. Bon, en plus, je ne pourrai pas rester toute la matinée, parce que j'ai aussi quelques contraintes un peu administratives. J'espère qu'avec vous, l'esprit Mekite va perdurer, que ces périodes d'échange seront fructueuses. C'est un grand plaisir également, à travers Mekite, de remplir une des missions de notre service public, une des missions de l'Université, parce que l'Université, classiquement, on la voit à travers la formation et la recherche. Mais ce n'est pas seulement cela. L'Université a un vaste volet, qui est l'ouverture internationale. L'ouverture internationale, qui se décline, certes, en termes de formation, peut se décliner aussi en termes de recherche, mais doit, de manière générale, irriguer l'ensemble de l'établissement. Et donc, avoir Mekite contribue à cette visibilité de notre ouverture internationale. Et puis, travailler sur les transitions, travailler sur les controverses, ça montre aussi, donc, eh bien, que l'université est un lieu de savoir, un lieu de réflexion. Et je pense, en ces périodes un peu troublées, où des fois les affirmations sont un peu rapides par des non-sachants, eh bien, il est important de pouvoir se poser, de pouvoir réfléchir et de pouvoir, cette fois ensuite, communiquer au plus grand nombre sur des réflexions, sur des travaux, par des gens qui ont une compétence avérée et dont vous faites partie. bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est au plaisir, donc, de vous rencontrer par la suite, donc, au sein de Mekite. Merci. Applaudissements 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 Bien, bonjour à tout le monde. Madame la vice-présidente, chère Claire, Philippe, vous avez vu, comme l'a dit Philippe, le président de l'université, l'ambition, elle est immense de la création de cet institut. Elle est politique et institutionnel pour faire rayonner notre connaissance, mais elle est aussi intellectuelle et avec la grande ambition de faire en sorte que la stimulation qui peut résulter de cet espace, de cet espace créé puisse, on va le dire comme ça, puisqu'on est dans l'ambition qui est grande, puisse transformer le monde, que nous puissions refaire le monde ensemble. C'est bien, on va aussi loin que ça, même si on sait aussi, quelquefois, rester modeste. Mais voilà, on navigue entre ces deux choses-là, refaire le monde et puis le refaire à notre échelle et avec les moyens dont nous disposons. Vous le voyez, enfin, moi, je le vois en tout cas ici, vous avez tous le masque. On est aussi dans un contexte qui, pour justement jouer sur la mobilité, l'accueil et l'insertion dans des communautés n'est pas ce qu'il y a de plus aisé. Et dans cette trajectoire qu'a rappelé Philippe sur le pari, sur l'apprentissage, sur une première saison, sur une deuxième saison, bien évidemment, ça a joué. Ça a joué dans les conditions d'accueil, ça a joué dans la flexibilité qu'il a fallu avoir, ça a joué dans les règles que nous nous sommes données, ça a joué dans l'attractivité. Et donc, nous sommes bien dans une trajectoire. Je ne vais pas représenter mes kits dans le détail, parce que je l'ai déjà fait et puis deux, parce que vous en êtes des amis ici et puis on reste à disposition, vous pouvez aller regarder sur le site. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on est vraiment dans une trajectoire d'apprentissage, de réflexion, d'apprentissage amélioré toujours et encore. Je pense qu'effectivement, comme Philippe l'a dit, on est plutôt fiers de cette saison 1, de l'ensemble des accueils, ce n'était pas joué, des événements internationaux, une centaine, une petite centaine d'intervenants de partout dans le monde dans les événements tenus à distance avec des milliers de participants online. Donc, vous voyez que malgré les contraintes, on a pu avancer. Mais voilà, on rencontre aussi des freins, des obstacles. Et c'est pour ça que cette saison, cette séquence ici aujourd'hui, elle vise à accueillir dans les meilleures conditions, ceux qui nous ont fait l'honneur, la joie de candidater, ceux dont nous sommes très contents qu'ils aient été sélectionnés parce que le niveau de sélection aussi commence à grimper un peu, ça commence à se savoir. Et puis, mais aussi à tirer les leçons des expériences passées et à écouter ce qui s'est passé dans la saison 1 ou même avant la saison 1, au moment de la phase expérimentale. Et c'est comme ça qu'on a conçu la séquence aujourd'hui, où on va entremêler et enchasser des portraits vidéo. Et merci aux équipes de vidéastes qui ont fait tout le travail, des prises de parole en direct, des interventions à distance. Et je salue Olivier Bouin, le directeur du réseau français des instituts d'études avancées, qui nous rejoindra tout à l'heure et qui prendra la parole lors d'une séquence. On va commencer, je vais le faire rapidement, mais par un petit tour de table avec quelques mots complémentaires sur les prénoms et les noms qui ont été cités. Je ne présenterai pas les projets parce qu'ils vont le faire dans la vidéo beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, le fait de mettre en perspective l'ensemble des accueillis peut être intéressant. Donc les huit dont Philippe a parlé, dans les huit, un est déjà reparti. Pour vous dire toute la mobilité, il était venu pour un séjour de quatre mois, de septembre à décembre. Un géographe du McAllister College aux Etats-Unis qui travaillait sur une mise en perspective extrêmement intéressante des transitions agricoles et agroécologiques en Afrique, d'où l'intérêt intellectuel, encore une fois, de Maquitte. Il est venu ici pour confronter les approches anglophones et les approches anglophones et francophones par rapport à l'analyse des situations. Et ça, créer un espace pour faire ça, cette mise en perspective, c'est quand même extraordinaire. Ensuite, sont arrivées déjà quatre... Lui était à Ardèves. Sont arrivées quatre personnes, Katerina Makova, qui est donc accueillie à ISEM. Tous les chercheurs invités sont accueillis par un laboratoire de recherche montpellierain et du coup partagent leur temps entre l'insertion dans ce laboratoire et un travail collectif au sein de l'Institut. Donc, Katerina est à l'ISEM, mais elle est professeure de biologie à Pennsylvania State University, aux Etats-Unis. Et elle travaille sur les génomiques évolutives avec des choses dont elle nous parlera, que moi, je ne comprends pas tout. Je savais qu'il y avait de l'ADN, mais maintenant, il y a de l'ADN non-B. Et elle va nous dire ce que c'est que l'ADN non-B. Ensuite, il y a Anton Necroutenko, qui lui aussi vient du Pennsylvania State University, qui est professeur de biochimie et de biologie moléculaire, et qui, lui, travaille grâce à une plateforme qui s'appelle Galaxy à l'analyse de l'évolution de la génétique microbienne. Lui est accueilli au CEF. Ensuite, Myrtille Lacoste, qui, effectivement, son nom l'indique, est française, mais qui, en fait, nous vient d'Australie, qui est co-accueillie, pour faire encore plus complexe, par ETAB, MRM et Innovation, donc par trois unités. Et son projet en atteste, puisqu'elle travaille sur l'usage des outils digitaux au niveau de l'exploitation agricole, pour engager les transitions agroécologiques. Ensuite, Margaret Zwarteven, Margaret, 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 ah, Margaret, elle est sortie un tout petit peu, mais elle reviendra, qui est accueillie à GEO, et qui nous vient du centre UNESCO de Delft, aux Pays-Bas, et qui travaille en SHS sur la gouvernance de l'utilisation de l'eau. Alors, Delft, Montpellier, à propos de l'eau, et le centre UNESCO de l'eau, quelles plus belles relations on ne pouvait pas attendre. Et qui, alors, Margaret et Myrtille nous viennent, effectivement, comme ça a été dit, par le progrès. Ce n'est pas l'appel scientifique invité, c'est un autre appel qui s'appelle FIAS, French Institute of Advanced Studies, et dans lequel nous sommes insérés, grâce au réseau français des instituts avancés. Merci, Olivier, encore une fois, de nous avoir associés à ce projet, à cette dynamique. Et puis, deux personnes viennent juste d'arriver, donc on ne se connaît pas encore bien. Kazem Zibara, qui est professeur de génétique à l'université du Liban, à Beyrouth, et qui sera accueilli, et qui est accueilli par IGH et IGMM, pour travailler sur le pronostic thérapeutique dans des situations de leucémie. Et puis, Marcelo Lorenzo, qui est italien. Alors, à chaque fois, je n'ai pas forcément donné la nationalité et le pays de travail, mais vous voyez que, non seulement ils viennent ici, mais souvent, eux-mêmes ont déjà fait des mobilités, puisqu'ils viennent d'un autre pays que celui où ils travaillent. Donc, Marcelo, nous, vient du Brésil, mais il est argentin, et il travaille à la Fondation Oswaldo Cruz, qui est la grande fondation de santé brésilienne. Il va être accueilli par Mivegec. Il est arrivé il y a trois jours, et il travaille sur le contrôle de la maladie de Chagas. Voilà. Et puis, il va arriver, effectivement, Craig Gorgon, qui est professeur d'ingénierie médicale, et qui va travailler sur le couplage des images cardiaques et cérébrales pour pouvoir anticiper des problèmes cardiovasculaires et cardiaques. Il nous vient, lui, de Purdue University, et il va être hébergé par FIMEDEXP. Et il arrivera, lui, dans un mois. Voilà pour le petit tour de table. Effectivement, on est en thème complémentaire par rapport, et différent par rapport à l'année dernière. Et puis, nous avons déjà sélectionné dix nouveaux chercheurs qui devraient arriver en septembre l'année prochaine et rejoindre. Alors là, c'est le jeu de la sélection. Ce sera plutôt sur des focus agroécologie, forêt, crise et catastrophes naturelles, sachant qu'on cherche à maintenir cet équilibre entre nourrir, soigner et protéger de manière permanente, avec à chaque fois des nouvelles nationalités, des nouvelles disciplines. Par exemple, l'année prochaine physique et chimie dans les applications. Et puis, un niveau de plus en plus élevé de sélection, puisque le nombre de candidatures est, lui aussi, de plus en plus élevé. Ça, c'est pour les chercheurs invités. Je dirais juste un mot très rapide sur la cohorte. Vous savez, ce programme encore plus osé, auquel certains d'entre vous ici ont participé, qui est de créer une équipe pour travailler ensemble pendant six mois sur un thème controversé. Donc, l'année dernière, c'était sur fake news ou weak science, or weak science. Cette année, le conseil scientifique, et ça avait été validé par le board de Muse, avait retenu le thème de quelles sciences en temps de crise. Et nous avons estimé que les candidatures ne permettaient pas de constituer une équipe suffisamment robuste. Donc, nous avons prolongé l'appel. Mais en attendant, nous organisons un grand événement international, le 7 avril, ici, avec un super panel et vraiment des intervenants top. Ça aura, nous en dira quelques mots, donc je serai bref. Et puis, nous continuons avec les appels FIAS et CAT. FIAS, c'est le French Institute of Advanced Studies, donc en sciences humaines et sociales. Deux, trois accueils par an. Quatre, c'est Constructive Advanced Thinking. C'est l'appel européen du réseau européen des instituts d'études avancées, dont Philippe a parlé tout à l'heure, qui nous a déjà permis d'accueillir deux équipes, Lutte contre la vaccination et Ville durable. Mais il y en aura d'autres qui vont venir. Alors, en termes de perspective, et je finirai avec ça, si on regarde là, j'ai regardé le passé et le présent. Si on regarde demain, le premier, c'est que nous avons été sollicités par le réseau européen des instituts d'études avancées et mondiaux pour nous joindre à eux. Encore une fois, merci. Je pense que tu en diras un mot. Merci, Olivier, c'est grâce à toi. Nous souhaitons renforcer le lien avec les activités de formation et, en particulier, le lien avec l'Université européenne Charmi You, où nous avons proposé aux autres membres de l'Université européenne de détendre cette expérience de notre institut dans un cadre européen. Et je salue Gilles Subrin, le directeur du Collège lectoral, qui porte cette dynamique. Nous avons aussi, nous sommes, alors là, j'en parle au vrai, vrai, vrai conditionnel. À l'occasion du sommet Afrique-France, l'Elysée et le Quai d'Orsay ont voulu imaginer un institut d'études avancées au niveau africain et un institut nomade. Ils ont confié cela à quelqu'un qui s'appelle Achille Mbembe, qui était intervenu dans Africa 2020, qui a été signalé tout à l'heure. Donc, nous sommes aussi peut-être et probablement dans cette dynamique d'une mise en réseau avec des instituts d'études avancées africains. Nous allons continuer sur les séminaires internes tous les jeudis pour regrouper l'ensemble des résidents, mais également sur des séminaires et des événements internationaux, puisque chaque résident est tenu d'en organiser un pendant son séjour. Il n'y a pas beaucoup d'obligations, mais ça, c'en est une. Et puis, nous sommes en train de voir, avec le CRUS, comment éventuellement bénéficier de leur appui pour le logement des chercheurs accueillis dans le futur. Voilà. Le conseil scientifique, c'est un super conseil scientifique. Il est en cours de renouvellement. Il imprime aussi sa marque dans tout ce qu'on se dit là. Et avec lui, avec sa présidente Camille Atoulmin, que je remercie, on va nous projeter dans le futur. Je m'arrête là. Je remercie Stéphanie Hernandez, de la société S comme Science, qui a réalisé les visuels que nous allons voir. Et puis, je remercie Marianne Chomène, Brenda Hernandez et Sora Gnem, qui œuvrent tous les jours, qui sont là, et sans qui l'Institut ne serait pas. Merci. My name's William Moseley. I'm a Professor of Geography at Macalester College in the United States. And I'm here at the University of Montpellier, where I've been a visiting fellow at MAKIT for four months. And I'm situated in the ArtDev Research Unit, which is Acteur, Résources et Territoires dans le Développement. So I've been here working on a book project on decolonizing African agricultural development. And I start out by looking at conventional approaches to agricultural development, how they're overly focused on monoculture and commercial agriculture, and showing how they're not addressing food insecurity. I argue that we need to have a radical change, that we need to engage in intellectual decolonization, looking at agricultural science fields and understanding their biases, and also thinking about political ecology. What's the broader scale political economy, the international institutions, the trading relationships, the national policies, that have been encouraging farmers to engage with their farm fields in a certain way. And so this will bring about a radical change, a shift towards agroecology. I'm looking at this in the level of four countries in Africa, where I spent a lot of time working, Mali, Burkina Faso, Botswana, and South Africa, and show how this changed towards agroecology, which is thinking about farm fields as ecological systems, how polycropping, composting, agroforestry will bring about a healthier system that produces healthier food for the family. And lastly, I look at international institutions and the role they pay in this process and how they need to change. I applied to the Maquit program for three reasons. One is that even though I'm a geographer, I'm inherently interdisciplinary. And I was interested in this program's focus on science that's occurring at the intersection of food or nutrition, health, and environment. This was appealing to me. And also, before I became an academic, I worked in development as a practitioner for 10 years. I was very interested in the science policy interface and the privileging of that in this particular program. And lastly, because I largely work in the anglophone world, I was interested in better understanding sort of francophone scholarship on this topic and making connections here with scientists who work in the same realms as I do. So something that's interesting perhaps to know about me is in the early 1980s, I studied French in southern France. And in the intervening 35 years, I spent a lot of time in West Africa, of course, working in French and in local languages, but I hadn't had time to spend time in France. So it was really lovely to be able to come back, spend time here, work on my academic French vocabulary, and reconnect with people here. My name is Katerina Makova. I'm a professor of biology at Penn State University. in the United States. I am coming to my kit under the visiting scientist program, and I'm going to be here for a year. I'm being hosted by ESEM, which is the Institute of Evolutionary Sciences in Montpellier. My research project here with my kit concerns non-canonical DNA, which is also called non-B DNA. This type of DNA has captured the interest of scientists very recently because of its great importance. The non-B DNA is known to be as curse and blessing for the genome and also for the cell. This is the type of DNA that is involved in many regulatory processes, but it also can represent a problem for replication of DNA. It is well known that, for example, in some cancers, the breakage of chromosomes occurs preferentially at non-B DNA. As a result, it is really crucial for us to understand the role of non-B DNA in evolution, but also in disease, as well as in agriculture. The formation of non-B DNA is transient and can be regulated by salinity in the soil. Therefore, it can change depending on the drought conditions in plants. Well, I wanted to come for sabbatical to Montpellier for many, many years because of the vibrant scientific community here. And a colleague of mine sent me an announcement about my kit, and I thought that it would be a perfect fit for my sabbatical application. And I was really fortunate to win this fellowship, and I'm looking forward to staying here for one year interacting with many colleagues in the Montpellier area. There are at least a couple of things that are special about me. Professionally, I never go for a low-hanging fruit. I usually investigate scientific questions that are difficult, but are extremely interesting, important, and exciting. Personally, I really like traveling, I really like exploring new environments, but most importantly, I really like meeting new people. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le Président, cher Philippe, Monsieur le Vice-Président, chers Patrick, chers amis de l'Université de Montpellier. C'est un véritable plaisir d'être à vos côtés, puis même un honneur pour moi de pouvoir partager ce très grand moment avec vous ici aujourd'hui. Merci également aux partenaires universitaires et privés du projet Montpellier Université d'Université d'Excellence Muse, qui ont rendu la création de cet institut d'étude avancé possible. Un des cinq en France, symbole de la qualité de la recherche montpellieraine notamment. Et on vient d'entendre, je me permets quelques mots en anglais, the vibrant scientific community of Montpellier. Very precise. Dans les domaines de l'environnement, de la biologie, santé, de l'agriculture et de l'alimentation. Intersection névralgique des objectifs de développement durable des Nations Unies. Car si bien ce dont il s'agit ici, le Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transitions, Make It, par sa capacité à faire se rencontrer les disciplines et leurs chercheuses et chercheurs, le local et l'international, mais aussi les sciences et la politique, participent activement à l'accélération des transitions dans notre monde plongé au cœur d'une pandémie mondialisée à si urgentement besoin. Nous élus, nous savons que c'est en travaillant ensemble, main dans la main, membres de la recherche, décideurs politiques, sociétés civiles et entreprises que nous ferons efficacement face aux défis mondiaux. C'est en comparant au niveau international les études et les solutions locales en partageant les connaissances et les bonnes pratiques que nous pourrons vaincre les problématiques climatiques sociales et environnementales. La métropole de Montpellier Montpellier et son président, Michael Delafosse, se sont engagés à y faire face. Et en prêtant une oreille attentive aux productions scientifiques de son territoire, Montpellier est résolument impliqué dans l'élaboration de politiques publiques durables en matière d'alimentation, de gestion des déchets, de mobilité, mobilité douce, de conception du Montpellier de demain, la ville de demain et sans oublier bien évidemment le facteur principal de toute politique de la ville, le lien social et je dirais même le progrès social. A titre d'exemple prouvant, je pourrais vous citer l'accent mis sur la politique alimentaire qui, approfondie par les travaux de M. Nabila Snaoui Améry dans le cadre d'un dispositif CIFRE, a abouti au tout premier plan alimentaire territorial adopté par une métropole en France, élaboré en collaboration étroite avec le CIRAD, avec l'INRA, le Cher UNESCO Alimentation du Monde et Montpellier Supagro. Et grâce à tout cela, Montpellier est désormais l'un des fers de lance de l'alimentation durable en favorisant et en privilégiant les circuits courts, en travaillant avec les cantines scolaires pour que dès le plus jeune âge, le concept de bon et local puisse s'inscrire dans l'intelligence collective à partir de vraiment le début de la vie scolaire, du cursus scolaire. Mais aussi sur la scène internationale en tant que ville haute du sommet des mères signataires du pacte de Milan en 2019. Ce sont donc ces choix politiques, ces universités et ces centres de recherche qui participent à la reconnaissance mondiale de la métropole de Montpellier. Fédérer ses énergies, créer et diffuser ses connaissances, prendre des décisions politiques pertinentes. C'est cela que nous devons réaliser ensemble. Et au travers du projet MUSE, Montpellier est fier, fier du nouvel institut d'études avancées, avancées, make it. Très fier de l'excellence des connaissances et recherches produites. Fier aussi de la place que vous nous donnez sur la scène internationale. Fier enfin de sa capacité à partager, à accueillir et à ne laisser personne de côté, par par facilité ou peut-être par mépris, ni sujet, ni zone géographique, et ainsi participer mais pleinement à l'élaboration d'une société durable ou, comme le disait Monsieur le Président, de ce monde de demain. Let's make the change. make it, c'est aussi cette attention toute particulière à la controverse et à la véracité des informations. Concept très souvent ignoré de nos jours, mais qui est pourtant absolument primordial dans l'équité de l'accès à la connaissance et la formation de l'esprit critique citoyen. Et je rajoute que ça commence au plus jeune âge, tout comme l'éducation à l'alimentation. Marguerite, Myrtille, Craig, Marcelo, Kazem, Katrina, Anteux et William, la métropole de Montpellier et son président vous réserve donc le plus chaleureux des accueils. À vous, chercheuses et chercheurs de renommée internationale qui nous viennent des quatre coins du monde. Et je ne peux que saluer l'effort d'interdisciplinarité mis en œuvre. Ça vient d'être exprimé dans les deux premières présentations. Depuis la gouvernance jusqu'à la biologie des plantes, la biologie santé, la biologie des sols, en passant par l'analyse journalistique des discours, ce n'est que par la transversalité que vous pourriez produire les connaissances sur lesquelles nous, décideurs politiques, pourront nous appuyer. Nous sommes et nous serons avec vous pour remplir avec succès la mission que vous vous êtes fixés. Nous révéler les indices permettant de construire et le plus rapidement possible. Ça, c'est notre enjeu principal. Le monde de demain. Si vous me permettez quelques mots en anglais aussi, I wish you a wonderful stay in Montpellier, enjoy this fantastic city, this vibrant hotbed of scientific activity, and make Montpellier the place where we work together to change the world. Thank you for being here and thank you for choosing Montpellier. Thank you for joining us today. Thank you. My name is Myrtille Lacoste, I am French and Australian, and I come from Curtin University in Western Australia. I am here for 10 months to undertake a fellowship, which is a partnership between FIAS, the French Institute for Advanced Studies, and MACITS, the Montpellier Advanced Knowledge Institute for Transition. I am hosted by three digit ag units, Innovation, ETAP and MRM. I am here to work on farmer-centric on-farm experimentation, also known as OFE. We know that the major problems the world face are linked to agriculture, from poverty and hunger to climate change. And we also know that to solve those problems, those massive issues, we need to think together. So on-farm experimentation, OFE, just does that. It actually brings people together around mutually beneficial experimentation that is usually conducted at large scales, or at least at the one that matters to farmers, in their own farm. And it emphasises co-learning, so productive discussions between the different parties. And what is really special about OFE is that it aligns the interest of all the participants. Farmers get management insights, researchers get data, while industry professionals are able to get opportunities to demonstrate the value of their technologies, for instance, or other practices. OFE is actually growing across the world, and that's really great news. The issue is that these communities typically are very fragmented, so they require guidance and support. My project is about this. For instance, we have made huge progress defining what are key OFE principles. We also are devising strategies to support individuals and institutions, so that OFE can grow worldwide. And this is really important, because if we change the way we produce knowledge, we could transform agriculture globally. I applied to the FIAS MAKIT fellowship for three reasons. The first one is that I knew this would be an environment of excellence, because Montpellier is an agricultural hub for research. The second reason is because multidisciplinarity was actually a criteria for the application, and I wanted to hear about the best thinkers, and I haven't been disappointed. The third reason is that the fellowship provided me with the support, materially and financially, to have the freedom to explore and do things that I usually wouldn't be able to do within my academic life. So this has been extremely useful. Something that people will not really be aware of is that I'm actually a bit of an adventurer, and the latest is that I, very soon after my twins were born, I jumped on a plane with my family to go live at the edge of the world, in the Falkland Islands near the South Pole for two years. It was quite the experience, and yes, we did see a lot of penguins. I'm Anton Nikutenko. I'm from the United States. Originally, I'm from Ukraine. I am a Makit Fellow. I am here for 10 months, and I am doing my fellowship at CEF at CNRS. My research project is about building an accessible system for global data analysis, in particular sequence analysis, and we are in the middle of a global pandemic, so the system is ideally suited for analysis of SARS-CoV-2 data, for example. Some of the problems that we're having with this is there are a lot of barriers preventing people from doing meaningful analysis of COVID data, and some of these challenges are lack of funding, some of the nationalistic barriers is that, for example, some countries don't want other countries to analyze their data, and also technical challenges. We can't quite solve the funding or nationalistic challenges, but we can solve the technical issues. We provide infrastructure for storing data, from analyzing data, from distributing their results, and ultimately disseminating their findings, such as, for example, novel mutations. I've chosen Makit because of its goal to foster interdisciplinary research. What I'm doing is very interdisciplinary because it combines biology, quantitative biology, it combines it with computer science, and also with engineering aspects, building systems. So France has a unique interdisciplinary environment, and in particular here in Montpellier is one of the best evolutionary programs in the world, in particular molecular evolution. This is the science about how things evolve from the molecular standpoint, from the standpoint of the DNA. So again, that was probably the most ideal place to do a kind of international fellowship. So it wasn't a hard choice, really. The special thing about me is I like to travel, and I always liked France. I hope that one day I will actually be able to speak French. I understand, I can read, but I can't quite speak, and so that's one of my unofficial goals. I will speak at the end of my ten-month period here. So for example, thanks be with us for the last minute. So that's it. fois que je participe à cette très intéressante présentation des résidents de Mekit, et pour la deuxième fois, malheureusement, en distanciel. J'espère véritablement que pour la saison 3, j'aurai la possibilité d'être présent avec vous, comme je l'avais été tout au début de la conception de l'Institut, aux côtés de Patrick Caron, notamment. Donc, ce que je voulais vous dire, puisqu'on m'a demandé de parler plus précisément sur les possibilités de collaboration françaises, européennes et internationales dans le monde des instituts d'études avancées, je voulais commencer mon propos rapide vraiment en félicitant l'ensemble des acteurs montpellierains de l'université, la métropole, l'ensemble des organismes et des partenaires publics et privés qui sont autour de Mekit, puisque en peu de temps, je dirais, ce beau projet est devenu une belle réalité avec une claire identité. Comme l'a rappelé le président Auger, les spécificités de Mekit, en termes d'affichage thématique, sur les transitions, l'environnement, la santé, l'intérêt porté à la question des controverses et cette ouverture au Grand Sud sont vraiment apparus, je dirais, très rapidement et très fortement au niveau non seulement français. Il y a huit instituts, huit autres instituts d'études avancées en France, mais celui de Montpellier est apparu, je dirais, très rapidement avec une identité extrêmement nette et précise qui traduisait vraisemblablement la qualité des étapes préparatoires. Mais passer du projet à une réalité, c'est une chose compliquée, en plus avec un lancement en période de pandémie. Mais en tout cas, je souhaitais vraiment féliciter l'ensemble des acteurs montpellierains pour avoir su, vraiment en peu de mois, on est vraiment au début, milieu de la saison 2, d'avoir vraiment créé un institut qui s'est installé rapidement comme un institut d'études avancées important, partenaire, on l'a vu, du programme FIAS, qui est un programme cofinancé par l'Union européenne dans le cadre des actions Marie Curie. Et donc, Montpellier fait partie aux côtés de Paris, Lyon, Marseille, Nantes, de ce programme. Et je dirais que les spécificités qui ont été promues par le site montpellierain sont maintenant bien et fortement reconnues. Alors, je vais rapidement partager mon écran. Vous devriez voir ces transparents pour vous présenter en trois transparents, je vous rassure, les possibilités d'opportunités de réseau dans le monde des instituts d'études avancées, puisque j'ai la chance de m'occuper à la fois de la fondation réseau français des instituts d'études avancées, donc d'essayer de coordonner un petit peu les activités des instituts en France. Mais également, ça fait une dizaine d'années que je m'occupe du réseau européen des instituts d'études avancées, 25 instituts en Europe dans 17 pays européens. Et puis, je suis depuis un an, maintenant un peu moins, le coordinateur principal du réseau mondial des instituts d'études avancées, qui sont ceux qui expliquent l'acronyme UBIAS, les University-Based Institute for Advanced Study. Pour vous montrer que Montpellier, qui est un de ces petits points ici dans le sud de la France, aux côtés de Marseille et Toulouse, fait partie maintenant, Mekit, fait partie d'un réseau vraiment global ou mondial d'instituts d'études avancées. C'est une carte d'une collègue de Bielfeld, du Centrum for Interdisciplinary Research, le Centre for Interdisciplinary Research en Allemagne, qui a essayé de cartographier les plus de 80 instituts d'études avancées qu'il peut y avoir à travers le monde. Et on voit notamment, et ça peut être intéressant, en particulier pour Mekit, l'émergence d'un certain nombre d'instituts d'études avancées, je dirais, dans l'hémisphère sud, en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, au Costa Rica, en Afrique, avec deux instituts en Afrique du Sud et un institut au Ghana, un institut au Maroc qui vient de se créer, et puis également en Asie du Sud et en Asie de l'Est. Et donc, il y a vraiment une possibilité de collaborer, alors évidemment, au niveau français, au niveau européen, mais également au niveau mondial. Et ces instituts, comme je le dis souvent, sont peut-être des voies rapides pour des collaborations scientifiques internationales, des fast-track for international scientific collaborations. Donc ça, c'est la carte au niveau mondial. Si je vous avais présenté la carte il y a 20 ans, il y aurait eu peut-être 10 % ou 15 % de ces points seulement sur la carte, puisqu'il y a vraiment une croissance extrêmement importante des instituts d'études avancées en Europe et dans le monde. La deuxième carte que je voulais vous montrer, c'est la carte française ou la carte européenne, pardon, donc je ne vous explique pas les différences de couleurs de points, mais on voit qu'il y a effectivement aussi un nombre important d'instituts d'études avancées en Europe, en France, en Allemagne, mais également en Europe centrale et orientale et dans les pays nordiques et en Angleterre. Donc, il y a vraiment des possibilités de collaboration très significatives et très importantes et créer un institut d'études avancées pour toutes les bonnes raisons qui ont été rappelées par le président Auger et par la vice-présidente Arte. C'est non seulement important, je dirais, en local et pour l'attractivité du site, mais également pour la possibilité de développer des collaborations internationales. Et donc, je voudrais consacrer mon troisième transparent à trois exemples et j'en rajouterai un puisque l'intervention de la vice-présidente m'a fait penser, je dirais additionnellement, à un quatrième vecteur de collaboration. Donc, ces réseaux UBIAS, ces 50 instituts d'études avancées à travers le monde dans 24 pays ou le réseau NETIAS, développent des initiatives qui permettent de travailler ensemble. Comme l'a rappelé Patrick, à la fois l'apprentissage, l'innovation et l'interdisciplinarité sont au cœur de l'Institut de Montpellier. Ce sont des caractéristiques communes qu'on retrouve dans les autres instituts d'études avancées. Le fait d'être ce qu'on appelle des learning communities ou des breathing zones of new ideas facilite la rencontre avec des institutions, des instituts qui finalement partagent la même philosophie, le même éthos par rapport à l'exploration scientifique d'aujourd'hui et de demain. Je cite ou je mentionne trois types de partenariats qui sont possibles, notamment dans le cadre du réseau UBIAS, une très belle initiative dont on pourra reparler avec Patrick Caron, Marianne Chomel et les partenaires Montpellierains. Ça s'appelle l'Intercontinental Academia qui me semble vraiment très proche de l'ADN, je dirais, de ma kit. Ce sont des projets qui mettent en rapport deux instituts d'études avancées dans les deux hémisphères, nord et sud, et qui aboutissent à un partenariat avec une dizaine, quinzaine d'instituts d'études avancées sur un grand thème scientifique et pertinent sur le plan des politiques publiques. Et l'objectif est de réunir des mentors de très haut niveau qui vont accompagner une équipe de fellows qui sont généralement dans leur trentaine, qui ont déjà des postes, qui sont déjà des chercheurs, je dirais, confirmés dans leur domaine, mais qui souhaitent continuer à explorer de manière pluridisciplinaire ou interdisciplinaire des nouveaux sujets. Et ça fonctionne extrêmement bien. L'actuel Intercontinental Academia est sur la question de l'intelligence et se déroule entre Paris et Belo Horizonte. Laws and Rigidity est entre Birmingham et Singapour et Time était entre Nagoya et Sampaolo. Donc, il y a vraiment l'idée de réunir à une échelle globale des scientifiques extrêmement confirmés qui sont des mentors et des scientifiques en milieu de carrière qui bénéficient et qui réfléchissent ensemble de manière interdisciplinaire aux grands problèmes à la fois scientifiques et politiques publiques de demain. La deuxième initiative virale à laquelle Makit s'est, je dirais, presque directement associée, ce sont ces petits réseaux que l'on appelle CAT, Constructive Advanced Thinking. Makit a déjà accueilli deux groupes de jeunes chercheurs. Là, ce sont des coûts plus réduits et plus sur des chercheurs émergents. Mais l'idée est de faciliter la constitution de projets collaboratifs sur le plan scientifique avec des chercheurs, on va dire, plus jeunes, plus émergents, mais en leur donnant la possibilité de séjourner dans plusieurs instituts d'études avancées en Europe et c'est pour le plus grand profit à la fois de ces jeunes équipes et de la recherche qu'ils conduisent et vraiment, je remercie Makit d'avoir, je dirais, de plein pied, d'être entré de plein pied dans ce type de projet avec un partenariat très apprécié par les autres partenaires européens. La troisième plateforme que je voulais indiquer ou la troisième possibilité de collaboration, c'est quelque chose qu'on a développé avec l'Institut d'études avancées de Paris et les réseaux Netias et UBIAS, c'était sur l'impact sociétal du Covid-19 lié sur le plan économique, social, politique, humain, psychologique et ce qu'on a essayé de faire, c'était de monter une base de données en temps réel qui indexait, qui permettrait de savoir quelles sont les recherches qui sont menées en cours, qui sont menées actuellement ou en cours de développement par des équipes un peu partout à travers le monde et on a développé une infrastructure qui finalement est tout à fait duplicable à d'autres thèmes, c'est totalement open source, c'est GDPR compliant, c'est interactif, c'est cloud-based, c'est scholarly driven et c'est le type de plateforme qui pourrait être réutilisée ou adaptée par d'autres instituts sur d'autres thématiques pour lesquelles ils voudraient avoir une forme de visibilité et aussi d'accompagnement à la collaboration scientifique internationale puisque ce type de plateforme sont des véritables accélérateurs de collaboration, on a plus de 1100 projets qui ont été enregistrés sur cette plateforme qui est disponible en 10 langues et c'est vraiment la possibilité d'accélérer les collaborations scientifiques internationales. Et le quatrième je dirais outil ou exemple de collaboration qu'on peut avoir entre instituts d'études avancées c'est la vice-présidente Hart qui m'y fait penser on a développé au cours des dernières années un international panel on social progress puisqu'elle citait la question du progrès social comme peut-être un objectif majeur à la fois de nos politiques publiques et de notre recherche scientifique et nous allons lancer après un premier cycle pendant quatre années où on a travaillé avec près de 350 chercheurs en sciences sociales à travers le monde et quatre publications chez Cambridge University Press on va lancer un IPSP2 An International Panel on Social Progress deuxième phase où on va essayer de mettre ensemble les acteurs et les chercheurs et c'est typiquement le type de projet compte tenu de l'intérêt pour Mekith de penser le monde de demain en articulant recherche et acteurs qui pourraient intéresser l'Institut de Montpellier et le site montpellierain de manière plus générale donc voilà bienvenue et félicitations bienvenue dans la famille félicitations pour tout ce qui a été déjà accompli la qualité des résidents la qualité des procédures la qualité des accueils et essayons de donner le plus grand impact à ce que vous faites en l'insérant au mieux à mon avis au niveau français européen international merci à vous tous au revoir hello my name is Marcelo Lorenzo I am Argentinian and I am a researcher at the Osvaldo Cruz Foundation of the Ministry of Health of Brazil I will be hosted by Mivegec Iarde and funded by the MAKIT program of the University of Montpellier during the first semester of 2022 there I will develop a project related to Chagas disease this disease is transmitted to humans by triatimine bugs and it affects Latin American populations dedicated to subsistence agriculture the transmission happens inside houses and in their surroundings and the main control method for the transmission of Chagas disease is the elimination of insect populations some of the main vector species transmitting Chagas disease have developed insecticide resistance and due to this control methods are being limited in their capacity to avoid transmission of the disease based on this we consider that it is necessary to develop new control methods that are more rationally based and that rely on our knowledge on the biology of Chagas disease vectors in our laboratory we have developed a research that demonstrated that females of triatimines emit odors that attract males and we have shown that a synthetic version of these odors allow us to manipulate male behavior based on this we proposed the development of an attract and kill device baited with disorders in order to interfere with the reproduction of these insects this will be developed in an eco-health approach and therefore we need the interaction with sociologists public health specialists economists and entomologists implementation of such a control method is expected to improve the health quality of Latin American populations dedicated to subsistence agriculture while decreasing the amount of insecticides that is applied in these areas and through the improvement of the health of these target communities increasing the productivity that they obtain the reason why I applied to the Make It program is the possibility of a multidisciplinary interaction with diverse actors in the Montpellier area this will foster the possibilities of developing a successful implementation of a control method to impact the life of millions of Latin Americans regarding mentioning something special about me well I would highlight my garden and the love of plants I have which allows me to produce many greens play and wrestler to a medical My name is Kazim Zibagha I come from Lebanon Je travaille à l'Université de Beirut, qui est l'un seul université en Lebanon. Je me enseigne génétique, générique et biologie. Et j'ai un lab à Lebanon sur la plateforme de recherche, qui travaille sur le cancer et le générique. J'ai accepté le programme de MAKE-IT à Montpellier, où je vais passer environ six mois dans deux labs. Le lab de Dr. Edouard Bertrand, à l'Institut de Touman Genetics. Le lab de Dr. Guillaume Boussisse, à l'Institut de Genetics. Concerning mon projet de recherche, je travaille sur le cancer, particulièrement sur le myeloid leukemia, qui est un type de cancer de la Moschelle. Durant différentes robustes bianchets, nous avons découvert un set de genes, C'est un signe de nombre de genes qui sont souvent déregulés dans la maladie de maladie de Lykémia. Maintenant, à l'intérieur de ces genes, il y a un qui s'appelle SPINC2. Nous pensons que ce gene est impliqué dans la résistance à la chemo et dans la relapse. C'est pourquoi le programme que je vais suivre dans Montpellier est de travailler sur ce gene avec différents objectifs. Un objectif est d'étudier le rôle de ce gene dans l'agressivité de la maladie de Lykémia. Un autre objectif est d'étudier le mode d'action de ce gene. Nous allons utiliser la technologie de la technologie de bioinformatique, proteomique, transcriptomique et d'autres techniques. Le troisième objectif est d'étudier le rôle de SPINC2 en chemo-resistance et relapse. Et enfin, le dernier objectif est d'étudier l'implication de ce gene dans le stem-ness, ce qu'on appelle le self-renewal de lykémic stem-celles. Toutes ces objectifs vont être dans les deux labs que j'ai mentionné précédemment, mais aussi dans les autres collaborations, comme Charles Selye, qui travaille sur le modèle de mathématique et bioinformatique, et le lab de Dr. Moreau, qui travaille sur d'autres types de cancer. Le raison pour laquelle j'ai appris au MAKE-IT programme est parce que c'est parce qu'il a multidisciplinéité et qui permet de rencontrer beaucoup de chercheurs et instituts qui sont présents dans Montpellier avec excellente expertise dans les fields que j'ai étudié. Et aussi, parce que le MAKE-IT programme est sur la transition, et l'un des mails est d'étudier de mon recherche d'un des labs à la société, par rapport à un outil prognostic et un outil diagnostic en utilisant ce gene. Enfin, concernant quelque chose de spéciale sur moi, je m'aime la nature beaucoup, et je m'aime faire croire et travailler dans le jardin. C'est pourquoi j'ai une maison dans les montagnes, dans mon pays originel. Et j'ai passé la plupart de mon temps dans le jardin, plantant beaucoup de choses. Bonjour à tous. Bonjour Gabriela, bonjour Roel. Nous célébrons aujourd'hui la deuxième promotion des chercheurs MAKE-IT. C'est un aboutissement dont nous sommes très fiers et nous voulions profiter de cette occasion pour vous donner la parole, vous qui étiez à cette même place, dans ce même amphithéâtre, il y a un an, pour que vous nous donniez un petit aperçu, que vous nous livriez votre expérience de ce qu'a été votre fellowship à MAKE-IT. Et j'aimerais commencer par toi, Gabriela, si tu veux bien, et si le micro fonctionne. Je crois que ça marche. Parce que tu occupes une place toute particulière dans la courte histoire de MAKE-IT, puisque tu as été la première chercheuse accueillie par l'Institut en septembre 2020, venant de l'Université de Brasilia au Brésil. Et si tu le veux bien, je souhaiterais te demander quel est pour toi le mot qui résume le mieux ton expérience avec MAKE-IT et que tu nous expliques pourquoi. Merci beaucoup, MAKE-IT. Alors, le mot que j'aurais choisi, que je vais choisir, c'est solution. Parce que je pense que MAKE-IT a cette vocation de vraiment, comme Patrick l'a dit, de changer le monde. Mais le problème, c'est que tout le monde est d'accord sur le besoin d'un changement urgent. Mais quel changement, dans quelle direction ? Qui décide le rythme de changement ? Alors, il y a des questions qui vont beaucoup plus loin que les issues scientifiques ou techniques. Ce sont des questions éthiques. Qui choisit quel changement ? Je pense que MAKE-IT est le meilleur endroit et peut faire ça. pour des raisons. MAKE-IT sort consistentement pour le temps des sentiers battus. En tant qu'un institut d'advanced knowledge, d'advanced studies, comme on le vient de voir, MAKE-IT va au-delà des barrières disciplinaires et c'est beaucoup plus qu'un institut multidisciplinaire. C'est un institut interdisciplinaire qui intègre pas juste les connaissances mais aussi les valeurs et les visions. Et le deuxième sens, c'est que MAKE-IT génère des solutions participatives en mettant tous les acteurs dans le même niveau de dialogue parce que les asymétries existent. Alors, MAKE-IT a mis la priorité dans les acteurs du sud global. Ça nous permet de venir ici et d'échanger avec des collègues de tout le monde dans une situation de symétrie, de respect d'actuel et surtout d'humanité. Ce que MAKE-IT m'a appris aussi, c'est que les solutions doivent toujours avoir en compte les êtres humains. Et dans ce sens, Patrick, il est un excellent être humain. On ne les connaît pas juste ici en France. On les connaît aussi très, très bien au Brésil, en Argentine, en Amérique latine. Et ce sont d'abord les êtres humains. Les êtres humains qui font la différence. Et c'est pour ça que j'aime mon pilier. Parce que mon pilier est génialement international, mais n'a jamais perdu son échelle humaine. Et de la même façon, MAKE-IT nous propose d'analyser ensemble des solutions en échelle humaine en considérant toutes les visions et la problématique, pas justement d'une perspective de l'Occident, de l'hémisphère nord, mais aussi vraiment participative et respectueuse de tous les regards. Merci, Gabrielle. Merci. Roëlle, j'aurais une question proche. Tu viens de terminer ton séjour à MAKE-IT dans un contexte interdisciplinaire qui a priori était relativement proche de celui de ton institution d'origine, l'Institut pour les Futurs Durables de l'Université de Technologie Sydney. Mais au final, peux-tu nous dire quel a été l'impact de ce séjour à MAKE-IT sur la manière dont tu mènes ton travail de chercheur et puis peut-être aussi sur un plan plus personnel ? Bien sûr, merci, Marianne, pour cette question. Une réponse en deux parties, bien sûr. Je suis géographe interdisciplinaire, peut-être, et également chercheur de la durabilité, Sustainability Science. Et j'ai déjà travaillé depuis 15 ans, peut-être, comme chercheur interdisciplinaire d'une façon très, très pratique dans un contexte australien. Alors, ça veut dire, 15 ans, c'est beaucoup de temps, ça veut dire qu'on développe un peu des pratiques, des habitudes pour faire des recherches et de penser à la durabilité, bien sûr, à la thématique, mais également sur la méthodique, la méthodologie de l'interdisciplinarité. Et pour moi, le programme MAKE-IT était très, très attractif parce que le mot interdisciplinaire, mais c'était le mot-clé dans l'appel pour le projet en 2020. Et j'ai trouvé, après dix mois d'interaction avec MAKE-IT, et après dix mois ici à Montpellier, que MAKE-IT, c'est vraiment un espace actuel ici, concret, un espace physique, mais c'est également un espace intellectuel, un espace libre et un espace assez sécurisé, disons. Et ça m'a offert un espace vraiment idéal, disons, pour faire des réflexions et également faire des confrontations, pas avec les autres chercheurs, bien sûr, mais avec mes assomptions par rapport à l'interdiscipliné et mes recherches. Et ça m'a donné, je pense, que des nouvelles perspectives au niveau thématique. Mon sujet, mon projet, c'était le paysage dans le contexte de l'anthropocène. Et la méthode, c'était bien sûr une approche interdisciplinaire. Et pour moi, c'était plutôt des interactions dans cet espace sécurité convivial et vraiment un stimulant au niveau intellectuel avec les autres chercheurs, les biologues, les scientifiques de données, toutes les différentes perspectives disciplinaires, disons. Ça m'a offert un vrai espace pour une réflexion et cette confrontation au niveau personnel par rapport à mes recherches. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment enrichissante, disons, pour moi. Ce n'était pas prévu parce que j'avais peut-être l'idée que j'ai déjà beaucoup d'expérience comme chercheur interdisciplinaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais trop tard pour réfléchir et pour se confronter un petit peu avec ça au niveau personnel. Et c'est grâce au programme, mais également mes collègues comme Gabi et les autres qui sont ici aujourd'hui qui m'ont donné cette opportunité de réflexion. Alors, au niveau un peu plus personnel, j'ai pris la décision de prolonger un petit peu cette, disons, le buble, le momentum de mon projet. Et je vais continuer un peu avec un projet de livre qui n'était pas prévu dans le contexte de mon projet, mais qui va durer un peu plus de mois pour vraiment capturer tout ce que j'ai pu faire ici à Montpellier. Ce n'est pas une documentation de l'interdisciplinité, mais c'est une démonstration, si vous voulez, d'une approche interdisciplinaire appliquée sur la thématique du paysage à l'anthropocène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roel. Et ça va être bizarre d'avoir ces séminaires hebdomadaires sans toi maintenant, mais tu seras toujours le bienvenu comme tous les autres chercheurs qui sont de la promotion précédente. J'aimerais vous poser une autre question à tous les deux. Gabriela, tu as choisi de rester à Montpellier après ton séjour à Make It, un petit peu plus longtemps, comme d'ailleurs près de la moitié de la promotion précédente pour des durées et des raisons diverses. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix et nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu as occupé ces six derniers mois ? Oui, merci beaucoup. Et Marianne, après mon séjour à Make It, et immédiatement les jours après, j'ai commencé à être professeure enseignante invitée à Paris, à vrai dire, pendant un semestre dans l'Institut de haute études en Amérique latine à Paris 3, sur Bonne Nouvelle. Pourquoi est-ce que je mentionne ça ? Parce que les deux cours que j'ai proposés ont été construits pendant mon séjour à Make It. C'est la façon de penser. Vous savez que nous, les scientifiques invités, on avait une grande interaction avec les collègues des cohortes. Et alors, on pensait toujours autour des controverses. Et alors, ce n'est pas juste de penser sur les fake news, weak science, qui était la première controverse, mais c'était surtout sur un exercice mental des dialogues, où les controverses, on doit se remonter à l'étymologie du mot. Ce sont des chemins différents. Ce ne sont pas nécessairement des problèmes. Les controverses surnaturelles sont inhérentes au dialogue. Alors, il faut les valoriser et les trouver en tant que des opportunités. J'ai amené cette dynamique à Sorbonne Nouvelle pour parler sur la campagne de désinformation sur la COVID, et la désinformation incluant les fake news aussi, mais aussi pour revisiter les mythes sur le développement rural dans les suces globales, les mythes, les stéréotypes, les discours vides. Alors, cet exercice a été très bienvenu avec les élèves. Ils sont très intéressés au Make It. Vous auriez beaucoup de candidats, je pense, dans le futur. Et après ça, bien sûr, personne qui a rencontré Make It et Patrick Caron veut le lâcher. Tout le monde veut continuer en faisant des networking et aussi des projets conjoints. Alors, je suis en train de travailler avec des réflexions de Patrick dans un projet. ERC, European Research Council Project, et Consolidator or Advanced, on verra ça, sur l'utilisation de l'information dans les suces globales. C'est assez long, mais basiquement, Make It nous a appris à ne pas avoir peur de dialoguer avec des disciplines différentes. Par exemple, j'écoute sur les ADN non-B et j'étais en charge, mais après, j'ai compris grâce à l'utilisation des expressions qui ne sont pas un jargon scientifique. Et alors, comme ça, je me pose maintenant des questions sur la relation dans le développement de l'intelligence artificielle et le natural language processing des langues autochtones en Afrique dans les discours de la durabilité. De quelle façon les asymétries linguistiques sont en train de conditionner ou non l'implémentation des objectifs de développement durable et les différentes définitions de ce qu'est la durabilité, par exemple, dans de différentes langues. Et bon, comme ça, je suis en train de préparer ce projet en tant que membre accueillu par les CIRAD jusqu'à juillet. Alors, ce n'est pas pour toujours, mais bon, on continue à profiter de cette belle expérience d'interaction et aussi de recherche collaborative. Merci. Donc, on croise les doigts pour la bourse ERC, alors ? Pardon ? On croise les doigts pour la bourse ERC. Merci, merci beaucoup. Et peut-être pour finir, une dernière question, Roel. On se tourne maintenant vers la nouvelle promotion et vers le futur. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux chercheurs de la nouvelle promotion pour qu'ils profitent au maximum de l'expérience Make It et aussi peut-être à ceux qui hésitent à sauter le pas et à candidater ? Oui, bien sûr. Je pense que mon conseil principal, c'est vraiment qu'il faut s'ouvrir, bien sûr, et il ne faut pas s'anticiper. Je pense que c'est très facile de continuer dans le centre, la piste qu'on a déjà choisie, qu'on connaît déjà, mais je pense que la vraie opportunité, c'est dans cet espace Make It, de vraiment s'ouvrir et il ne faut pas avoir peur, il faut participer, il faut expérimenter un peu. C'est vraiment important, je pense, et c'est peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas, peut-être il y a des chercheurs qui ne peuvent pas prendre des risques au niveau de leur continuation dans leur champ de recherche, etc., mais pour ceux qui sont préparés à prendre un petit peu de risques, c'est une très bonne opportunité, mais il faut maximiser cette opportunité, et c'est une question de volonté, je pense. Make It est un programme vraiment libre, il n'y a pas trop d'obligations, sauf l'événement international, c'est vraiment libre, et ça veut dire que c'est à la volonté des participants de s'ouvrir et de participer, de discuter, etc. Pour ceux qui hésitent à sauter le pas, je pense que c'est comme ça, il faut s'ouvrir, il faut participer et préparer un dossier qui montre que c'est jouable pour le baser sur le profil de cette chercheure qui va proposer le dossier, mais je pense que c'est également vraiment important de voir l'opportunité offerte par Make It pour peut-être changer un peu la recherche, la façon de recherche, la métier de recherche vers les transitions, vers la durabilité. Je pense que c'est vraiment important pour chacun qui s'intéresse à la durabilité de vraiment s'ouvrir et expérimenter un peu. Et je pense, pour moi, Make It a été le laboratoire d'expérimentation idéal pour faire ça et avancer cette idée de changer le monde ainsi que promouvoir les transitions vers le développement durable. C'est une dimension vraiment importante, je pense. J'invite tout le monde qui va voir la vidéo de considérer de poser une dossier, bien sûr. Merci. Merci beaucoup à tous les deux et merci pour votre excellent français d'avoir accepté de faire cette courte discussion en français. C'est vraiment important pour nous de garder le lien et de pouvoir nous inspirer de vos expériences différentes pour les futurs accueils. Merci beaucoup et je propose qu'on regarde les deux dernières vidéos de nos chercheurs de cette année. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Je m'appelle Margret Zwarteveen. Je travaille en professeur de water-governance... ...at l'institut de l'IHE Delft, l'institut de l'éducation de water. Je travaille en affiliation avec l'UNESCO. Je suis aussi associé à l'Université d'Amérique. Ici, en Montpellier, je suis affilié... ...à une unité interdisciplinaire appelée l'UMR-GEO... ...qui a des gens de différents instituts et universités... ...beaucoup de scientifiques naturels et socials... ...all travaillent sur l'eau. Je suis très heureux d'être avec cette groupe de gens. Mon collègue est un collègue FIAS, et je serai ici pour 10 mois. Ce qui est intéressant est que l'UMR-GEO unit... ...tient un lien avec le nouveau centre de l'Université de Montpellier sur l'eau. C'est un projet de l'Université de Montpellier sur l'Université de Montpellier... ...en mon idée de l'Université de Montpellier sur l'Université de Montpellier... ...en mon logiciel de l'Université de Montpellier... ...en mon logiciel de Montpellier sur l'Université de Montpellier... ...est que l'Université de Montpellier... ...aie de l'Université de Montpellier... ...en mon logiciel de Montpellier sur l'Université de Montpellier sur l'Université de Montpellier sur l'Université de Montpellier... ...etc'est très difficile de comprendre ou de compter de Montpellier sur l'Université de Montpellier... ...en mon logiciel de Montpellier sur l'Université de Montpellier... ...en mon logiciel de Montpellier sur l'Université de Montpellier sur l'Université de Montpellier... ...en j'ai eu l'impression d'avoir 10 mois de libre space pour penser, réfléchir, lire... ...et était très attrayant. Et donc je suis très heureux d'être ici et d'avoir plus de temps à explorer des choses... ...qui sont un peu hors de travail du jour-là... ...en j'espère avoir inspiré pour nouvelles ideas... ...en pour nouvelles collaborations aussi. Quelque chose qui est spéciale pour moi, peut-être... ...est que j'ai vécu dans beaucoup de places pendant ma vie. Pendant mes études, j'ai vécu pendant un temps... ...en Cameroon, et puis en Nicaragua... ...et puis j'ai eu un travail en Sri Lanka... ...en j'ai travaillé au Nepal, au Niger, au Mexique... ...en j'ai interagé avec tellement de personnes... ...en j'ai vécu dans tellement de places... ...je j'ai vraiment apprécié la différence et la diversité... ...et j'ai apprécié de connaître différentes manières... ...en être, de engagerer, de relaterre et de connaître. Je m'appelle Craig Gorgin, je suis l'Associate Professor... ...en Biomedical Engineering... ...en la Weldon School of Biomedical Engineering... ...at Purdue University... ...in West Lafayette, Indiana, USA. Je suis part de la Spring 2022... ...MAKE-IT Visiting Scientist Programme. Je vais venir à Montpellier pour 5 mois... ...et le hosting institution... ...est le Physiology Laboratory... ...run par Dr. Pierre Sikar. My research programme focuses heavily on small animal imaging. Je vais travailler avec le Physiology Lab de Montpellier... ...to combine ultrasound imaging... ...with photoacoustic techniques... ...which combines optics and ultrasound... ...to look at tissue composition... ...along with geometry and function. Je suis particulièrement intéressé... ...in traumatic brain injury... ...and the links to cardiac dysfunction... ...after brain insults... ...using a mouse model of TBI... ...to study disease progression over months... ...with this non-invasive approach. I applied in the MAKE-IT Programme... ...to connect with others... ...in the Montpellier community... ...interested in big research... ...and societal questions... ...that are cross-disciplinary. I'm really excited to engage... ...and connect with other fellows... ...and others at University of Montpellier... ...to answer some of these big questions out there... ...that are cross-disciplinary... ...and really need expertise... ...in more than one area. Something special about me... ...is that we've been preparing... ...for our trip with my family... ...including our seven-year-old daughter... ...and four-year-old son... ...by baking French pastries... ...over the last few months... ...including macaroons... ...financiers... ...Eau Claire's... ...Madeline's... ...that we're excited to explore... ...and have more of... ...once we get to Montpellier. ... 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